Après le froid, la neige et verglas, 47 départements en alerte orange. Ce mercredi midi, Météo France a placé 47 départements de l'Ouest, du Centre et du Sud en alerte orange neige et verglas. Jusqu'à 20 cm de neige sont attendus jeudi. Après le froid, place au flocon. Ce mercredi 28 février, Météo France a placé 47 départements en alerte orange neige et verglas. Dans la matinée, seuls quelques territoires du sud de la France étaient touchés avec un épisode méditerranéen neigeux marqué sur le sud-est, et de grosses chutes de neige dans le sud-ouest, mais la perturbation venue d'Espagne commence à remonter vers le nord. La neige est attendue dans l'après-midi, de Nantes à Strasbourg en passant par Paris. Les appels aux pompiers se multipliaient en début de matinée dans les Pyrénées Atlantiques et les Landes, pour de nombreux accidents, de la tôle froissée principalement, selon les secours. Jusqu'à 20 cm de neige attendu jeudi. La quasi-totalité des accès à l'autoroute A64, Bayonne-Toulouse, et à la 63, Espagne-Bordeaux, ont été fermées tôt à la circulation des poids lourds, par arrêtés préfectoraux, puis également aux voitures, dans les portions portant sur les départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes. Dans la veille rond, la préfecture prévoit des chutes de neige coulant au-dessus de 900 m. La couche de neige attendue est de 15 à 20 cm d'ici jeudi matin. Le vent d'autant devrait se lever dès mercredi matin et se poursuivre jusqu'à jeudi, avec des rafales de 70 à 100 km baroblique H. Ce vent d'autant devrait se renforcer progressivement mercredi en Haute-Garonne, les rafales les plus fortes se produiront dans l'après-midi et se poursuivront jusqu'en début de nuit prochaine, atteignant environ 100 km baroblique H en pleine Toulousaine et 120 à 130 km baroblique H sur les coteaux du Lauraguet et la Montagne Noire. Mercredi matin, la neige tombait à Toulouse et à Montpellier, où une fine couche blanche recouvrant toit, parc et trottoir, comme à Alès, gare. Des cumuls importants sont attendus, même à basse altitude sur le nord de l'Hérault, et l'ouest du gare avec 20 à 40 cm de neige en fin de journée. A Nice, saupoudré de neige lundi, le thermomètre ne dépassait pas un degré C au lever du jour mercredi. Seules quelques irréductibles avaient bravé le froid pour effectuer leur jogging matinale sur la promenade des Anglais. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans la journée sur le département. Dans l'arrière-pays niçois, les températures restaient glaciales dans les stations moins 16 degrés C à Isola 2000, et les équipements spéciaux étaient obligatoires des 500 m d'altitude dans certaines vallées et le verglas généralisé sur l'ensemble du réseau routier. La nuit la plus froide Selon Météo France, la nuit de mardi à mercredi a été la plus froide de l'hiver sur un vaste tiers nord-est de la France avec des minimales inférieures de 10 degrés à Lyon, 12 degrés C à Met. Pour les autorités, outre les personnes à la santé fragile, la priorité reste la mise à l'abri des personnes vivant dans la rue. Après un mois de janvier historiquement doux et un début février neigeux, cet épisode de froid est marquant en raison de son caractère tardif. La France n'avait pas connu pareille vague de froid à cette période de l'année depuis 2005. Baptisée Moscou Paris, elle a fait plus d'une vingtaine de morts en Europe depuis vendredi.